Ago, 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 soyez les bienvenus dans Notre-Brigue, les conseils mystiques du sage. Le conseil mystique du sage aujourd'hui va se concentrer sur le cœur qui détermine nos vies. C'est vraiment difficile lorsqu'on a déjà été assaillis par d'autres enseignements et qui vous ont fait adopter une attitude pour faire vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Le sage pose la question, votre esprit vous contrôle-t-il ? Vos pensées vous contrôlent-t-il ? Vos pensées sont le front-line de votre vie. Elles sont en première ligne quand il s'agit de votre vie. Vos pensées sont la base de tout. Et comment se créent les pensées ? Par ce que vous écoutez, ce que vous visionnez. Deux choses, ce que vous écoutez et ce que vous visionnez. Si vous écoutez de bas l'hiverne, votre pensée vous reflètez ce que vous écoutez. Si vous lisez de bas l'hiverne, votre pensée vous reflètez ce que vous écoutez. Vous écoutez. Mais il y a aussi un cas. Ce que vous vivez, votre environnement aussi vous donne ces pensées. La situation dans laquelle tu vis te donne ces pensées. Pour que chaque situation est un membre de la part entière de ce monde. Problème de loyer est en part entière de ce monde. Problème de santé est en part entière de ce monde. Problème de sérénité est en part entière de ce monde. Vous comprenez bien. Vous êtes ce que vous pensez. Votre esprit vous contrôle-t-il ? Quand on parle d'esprit, on parle de pensée. Parce que pensée veut dire l'esprit. Vos pensées sont en première ligne lorsqu'il s'agit de vous. Ils sont la base de tout. Ils sont le cœur de tout. Un homme ne peut pas marcher, vivre sans le cœur. Au niveau du plus fondamental, un esprit positif est le tremplin de l'action. L'expression. Une vie pleine de joie, d'amour et de paix. Un esprit positif ne vit pas selon les décadences de son environnement. La société t'impose un mot de vie. Mais parce que tu es positif au milieu des ténèbres, tu es devenu une lumière qui éclaire les ténèbres. Beaucoup ne savent pas que par les pensées possibles, vous êtes, un jour vous êtes allé à convaincre un démon de plus têtu. parce qu'il vous a bombardé des mauvaises pensées pour que vous soyez comme lui, dans les ténèbres, mauvais. mais vous allez insister avec les bonnes pensées, les bonnes confessions, au point où il le doute s'est entré en lui et il te demande, est-ce que vraiment j'ai un pouvoir ? alors qu'on m'a dit que j'ai le pouvoir de l'esprit. Donc, fondamentalement, un esprit positif est le tremplin pour l'action, l'inspiration et une vie pleine de joie, d'amour et de paix. Vous ne pouvez pas avoir une bonne expérience, des bons projets quand vous n'avez pas la paix avec vous-même. Les projets qu'on prend en temps de stress seront toujours de mauvais projets. Parce qu'un esprit positif, celui qui voit toujours le bon, même quand il y a le mal, il vit pleinement le moment présent. Alors que c'est dans le moment présent qu'on prépare le futur. Tant que nous vivons sur cette terre qui a été contaminée, qui devient en fait une gangrène qu'on ne peut même pas couper puisqu'on vit à l'intérieur, on sera toujours face aux événements qui vont nous donner les moyens de penser. Elles vont surgir de temps en temps. Mais il suffit de les reconnaître. Il suffit de les gérer de manière saine et appropriée. Parce que la plupart de ces mauvaises pensées viennent de ce que tu vis dans ta société, dans ton environnement. La plupart de ces mauvaises pensées découlent de l'inquiétude. L'inquiétude concernant les événements déjà passés. Ou des inquiétudes concernant ton avenir immédiat. Ou même l'inquiétude concernant la vie des décennies. Tu vois, tu n'as pas d'enfant, mais tu arrives à l'enfant. Tu commences et te poses des questions. Vous voyez? Tu vois que tu as des enfants, mais tu n'arrives pas à les nourrir. Donc, c'est les inquiétudes comme ça qui amènent les mauvaises pensées. Et quelle que soit la source de tes mauvaises pensées, tu as la capacité de les contrôler. Il n'est pas interdit d'avoir les mauvaises pensées. Mais il est interdit de les assumer, les avaler, les digérer. Quand quelque chose est amer, on le cache, on le vomit. Ne passe pas ton temps sur ta situation. d'où je vous conseille toujours de confesser la positivité, même quand la douleur est là, même quand le meilleur répond à la primitule de vos paroles. Dites que vos mauvaises pensées ne vous appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à un autre monde, parce que vous appartenez à la lumière. soyez observateurs de mauvaises pensées. Elles arrivent dans votre pensée. Confessez le contraire de cette pensée. Voyez comment vous allez faire un accident. Confessez que vous vivez longtemps et l'accident n'a pas le pouvoir sur vous. Confessez cela à votre voix pour que les entités qui vous entourent pour que en libérant votre lumière, la lumière va rencontrer le moi et comme le moi vient par l'eau, ça prend d'accord. Ou bien pourquoi pas lorsque vous avez le moyen de penser, pensez et imaginez que cette mauvaise pensée est un brouillard qui va se dissiper et qui n'aura pas d'impact sur vous. Et si de cette manière, Amishada écoutez-moi bien, vous allez arriver à vous détacher de vos pensées négatives en l'assommant des confessez positive, le pouvoir de l'environnement, l'asthomophère lourde de votre environnement va vous faire vivre le pire. Mais si vous continuez, comme cet exemple que je vous dis, vous allez convaincre même les démons du mal d'accepter que vous êtes plus fort qu'eux. Et la majorité des pensées vous apportera toute une peur. Et eux, ils créent les événements, je vous dis. Ils créent, ils vous créent les doutes. Je vous dis, ils créent des doutes. Ils vous créent des doutes. Voilà pourquoi ils ne vous focalisent pas sur des événements. Mon exemple, quand j'allais cette semaine pour préparer la conférence des hommes, j'étais surpris lorsque ma secrétaire au Ghana m'envoyait un message qu'une membre envoyait qu'elle était en train de venir au Ghana me rencontrer. Et ce message a créé beaucoup de pensées. Et moi-même, je me suis pour la question, mais c'est quoi ? Je n'ai jamais parlé à cette personne. Jamais. Si ce n'est plus lui que ma sur la plateforme. si j'ai une parole de futur, je la donne, un conseil, je la donne, mais publiquement. Je n'ai jamais, au grand jamais, comme avec la personne. Donc, à moins de temps, c'est après que j'ai réalisé, mais ça, c'est l'œuvre de mes ennemis. En fait, ils veulent créer la confusion. Parce que tout membre du temps humain, c'est le procédé, le processus pour venir vers l'homme nabit. Mais quand une personne, le jour que tu as une conférence importante et que tu t'es de place, la personne écrit sur le numéro du temps humain, c'est comme si cette personne a une intimité avec le nabit et le nabit l'a demandé de venir. Vous voyez? Donc, ça crée une confusion. Le monde va toujours créer, les ténèbres vont toujours créer des événements pour vous faire douter de vous-même pour vous déplacer, c'est-à-dire la pensée que vous avez dans le droit chemin, déplacer cette pensée dans le mauvais chemin. Le même jour, à 19h33, je devais avoir la conférence avec les hommes et cette situation est arrivée. Mais je me suis posé la question, mais c'est quoi ça? Les gens vont penser peut-être que en fait, elle et moi on a une histoire secrète. Vous savez, quand les mauvaises pensées viennent, vous ne pensez plus bien. Vous ne pouvez même pas penser, mais si cette femme avait le contact avec le nabit, pourquoi elle passe par le trichement? du centre du centre du Taïmène, Ghana. Il y a beaucoup de choses. Donc, le monde va toujours vous amener à mal interpréter les choses pour avoir les mauvaises pensées. Il ne les crée par les événements que vous revoient où il vous aurez à entendre. Aujourd'hui, par exemple, parfois, je suis triste. Pourquoi? Parce que parfois, les conférences que je fais, je vois que les lumières qui se dégagent sont éteintes par les pensées même de ceux qui les reçoivent. on a eu une très bonne et puissante conférence qu'on appelle la conférence de Pluton. Et là-bas, le Sacré Hachem a donné des enseignements profonds et que les gens devaient beaucoup appliquer. Et concernant la visualisation, vous ne pouvez pas grandir si vous ne visualisez pas votre grandeur. une personne qui n'est pas en contact visuel avec une image de son futur ne peut pas être là. Voilà pourquoi quelqu'un veut construire une maison. Allez-y chez les architectes. Allez-y chez les architectes demandant à un architecte de faire un plan de votre maison que vous voulez. Et par votre maison maintenant, chaque jour, regardez cette maison, dit que j'ai besoin du terrain. Et cherchez le terrain quand vous trouvez le terrain. Maintenant, cherchez maintenant l'argent. L'argent va obligatoirement venir si votre pensée est sur ce terrain. Moi, je reviens ce qu'il vous dit. Parfois, quand le Seigneur, mon père me dit va chercher une maison dans tel endroit. il me montre l'image de la maison. Et en même temps, quand je vois la maison qui m'a dit tu dois habiter là-bas. Et comme la majorité des gens au Gabin, c'est des chrétiens, donc les adeptes de Jésus, ils sont manipulables. Et parfois, je suis sans force quand je vois comment les êtres des ténèbres manipulent soit le propriétaire, soit l'argent pour que je n'ai pas accès à la maison. J'ai compris qu'en fait, le mieux, même si tu es dans un pays pour un temps, c'est d'avoir ta propre maison. D'où cette conférence qui est passée et dame. Oui, j'ai vécu beaucoup. Ma vie, c'est une encyclopédie universelle. J'ai vécu des situations humiliantes que vous ne pouvez pas connaître. D'où ma prière c'est que certaines personnes qui sont proches de moi vivront un temps. Même quand mon temps reviendra, ils auront la capacité de rencontrer qu'est-ce que était la vie d'un abîme qu'est-ce que madame chier. Je vous dis, ma vie, aucun de vous ne peut la supporter. Même mon fils bien-aimé, il a la force parce que je le couvre. Mais une semaine de ma vie, je vous dis que il ne va pas. Parce que quand vous avez la vérité, vous êtes seul. les hommes aiment les actions chounoises, c'est qu'il est plein. Mais moi, j'ai vu, la dernière fois, j'ai rencontré une belle créature et j'ai dit à la belle créature, mais je veux que tu sois dans l'arène de mon cattage. Elle m'a dit elle ne comprend pas. Je dis non, je veux que tu sois l'une de mes femmes. Une belle créature. Elle me dit ah, comment tu viens me dire que je dois... Je dis non, parce que moi, je ne veux pas avoir une seule femme. Euh ! Elle dit non, non, non. Moi, je n'aime pas ça. Jésus-Christ. C'est immédiatement à la revue. Elle est partie, pas à la revue, elle est partie. Donc, vous voyez, la conception des gens, c'est qu'ils aiment le mensonge. Ils aiment quelqu'un qui va lui dire non, tu seras la seule femme de ma vie, sans toi, je ne peux pas vivre. Elle va croire à ça. Mais même mariée, tu es là, tu fais le gougoulou, gougoulou, dehors. Et finalement, tu prends les maladies, tu emmènes. Dans la maison. Les gens aiment le mensonge. Je vous dis, dites la vérité, vous allez voir que vous allez être seul et vous allez même perdre de bons contrats. Mais plutôt, marchez dans la vérité, vous allez voir que vous allez être abandonné, mais vous allez être supporté. Supporté par la main invisible de créateur. Moi, je dis la vérité, voilà pourquoi je suis seul. si je disais le mensonge, les ténèbres, ils devraient même fabriquer les preuves que ce que j'ai dit est vrai pour juste vous entraîner. Et ils devaient amener beaucoup les clients comme je les appelle pour les gens-là. beaucoup puisqu'ils savent que vous suivez seulement les miracles. Mais combien êtes-vous? Vous n'êtes même pas 500. Mais parce que c'est battre pour que vous ne croyez pas, pour que vous pensez ne soit pas pur. ça, c'est leur rôle. Les rôles, c'est pour se battre pour que vous n'ayez pas de pensées positives sur le Nabi et sur ce qu'il dit. que le Gethashem vous donne de comprendre. Faites attention à vos pensées. Parce que au moment où tu as une mauvaise pensée à celui que tu dis que tu pries pour eux, mais c'est la pensée mauvaise que tu as émise qui prie pour toi. Même celui il libère les bonnes pensées pour toi. Donc ton cas devient très grave. d'où quand vous voulez que le Nabi prie pour vous, confessez d'abord la pensée mauvaise que vous avez envers lui et quand il priera pour vous, il y aura un impact. Mais quand vous avez lu des mauvaises pensées sur le Nabi et vous demandez au Nabi de vous prier pour vous, mais quand il prie pour vous, il ne peut pas connaître bien, il connaît. Quand il libère, votre situation ne devient plus pire qu'elle avant. et parfois cette situation peut vous entraîner à la mort. Faites attention. Faites attention à vos paroles. Faites attention à vos pensées. Le monde crée à toujours des situations que vous allez avoir les mauvaises pensées. Ne croyez pas ce que vous vivez là. Ne devez pas arriver. Elle arrive pour que vous rappelez. qu'est-ce que je peux vous enseigner s'ils ne vous vivent pas à cette vie. Vous savez combien de fois les conférences me rapportent ? Les conférences à un seul me rapportent peut-être si je ne m'abuse 3000 dollars par mois. Mais je vous dis ces 3000 dollars ceux qui sont en voie que moi peuvent témoigner sont des pensées exclusivement dans les endroits dont je dois aller pour faire des conférences. Et mon loyer qui est de 2500 dollars je le paie par la Providence. C'est la mère puissante du même. Je le paie. Les ténèbres vont faire tout pour que vous doutez de vous. et que vous donnez raison à ceux qui vous ont trahi. Je vous dis les ténèbres vont toujours se battre pour que vous doutez de vous de vos pensées et donnez raison à ceux qui vous ont trahi. Ceux qui vous ont trahi ont utilisé un alibi. Et parce que il est alibi là ils vont utiliser. Peut-être la personne vous dira que sans moi tu ne peux rien. et quand elle vous quitte vous voyez vraiment que rien ne marche avec vous. Il veut que vous adoptez cette situation et dire elle avait raison je ne peux rien sans elle. Non. Même moi qui vous parle vous avez quelque chose sans moi votre nabi. une personne ne peut pas décider votre vie mais personne ne peut détruire votre vie en vous imposant sa pensée. Donc faites attention à vos pensées. Ne faites pas chose parce que vous voyez les autres faire. Si le nabi était faux vous allez être peut-être 10 000 connectés en ce moment. Parce que les ténèbres devaient faire tout pour quoi ? Vous faites croire que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais vous n'avez jamais posé la question les églises qui ont 20 000 membres comment ils font passer les ténèbres les aident à convaincre. il y a un passeur ici qui était un féticheur elle s'appelle Agrada elle passe une journée dans les sources médias montrer comment elle dort avec son mari des choses qui sont contre la lumière elle escroque les gens mais je vous dis malgré ça les gens viennent dans son église vous plaire et donnent l'argent quand vous la voyez même vous sentez même que c'est un esprit mauvais impur elle a marré quelqu'un qui a l'âge de son enfant mais les gens s'intéressent si vous essayez même de commenter que ce que tu fais n'est pas bien les gens vont vous chuter parce qu'elle est soutenue par les ténèbres il y a ici qu'on appelait Obidim malgré les vérités qu'il a dit aux gens qu'il utilise les doigts qu'il a besoin de pentes les slips des femmes pour avoir le pouvoir mais les gens venaient plein dans son église vous voyez les ténèbres ne peuvent pas regarder même les paroles du futur même vous vous êtes membre combien d'entre vous partagez les paroles du futur parce qu'il y a une force qui vous empêche de partager les paroles du futur il y a une force qui vous empêche de partager les tchafades il y a une force beaucoup d'entre vous vous êtes sur télégramme mais vous n'avez pas écouté le tchafade parce que les ténèbres ne veulent pas que je vous écoute en écoutant peut-être vous allez recevoir votre délivrance il y a déjà même proche de moi des conférences des femmes et d'hommes donc les ténèbres ne blague pas c'est vous-même qui blaguez parce qu'ils font tout pour que vous détestez vous-même vous détestez ce que vous dites il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle l'orak dans les paroles c'est-à-dire il ne peut pas dire quelque chose sans que la chose mais ce qu'ils font c'est quoi tu vas parler quelque chose tu vas voir le contraire de ce que tu as parlé pour t'empêcher de ne plus parler mais si tu insistes tu verras que ton monde sera transformé fais attention à ce que tu lis ce que tu fudes dans les télévisions ce que tu écoutes comme musique parce que ce qui t'écoute et ce que tu vois force ta pensée et ce que ton environnement te fait vivre force ta pensée merci beaucoup mon nom c'est Mekra Zek Madama Shia l'Omega de Greta Shem et le sage de son amour